Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne, chronique aujourd'hui parce que vous l'avez plébiscité pour vous parler des différents modes dans lesquels nous vivons, les différents modes que nous connaissons tout au long de la journée mais aussi tout au long de la nuit, les différentes ondes qui nous traversent et qui nous habitent et la façon dont cela active ou désactive notre cerveau et ce que ça nous apporte. Alors je vous faisais état de quatre ondes différentes, en fait bien sûr il y en a cinq mais il y en a une à laquelle on a accès périodiquement, ça dépend de ce que vous vivez puis on va d'ailleurs commencer par là, c'est l'onde ou le mode gamma. Le mode gamma c'est lorsque tout le cerveau est en ébullition et actif, qu'on, que l'on est dans une réflexion, pardon, intellectuelle intense et que l'on est en, comment je vais vous dire ça, en pleine conscience certes mais plus que ça, en recherche et en besoin de recherche active, de faire fonctionner notre intellect pour amener, nous amener à comprendre des choses mais de façon accrue en activant toute notre intelligence. Alors bien sûr des chercheurs, des intellectuels vont être habitués à évoluer dans ce type de mode de façon sporadique parce qu'on peut pas mobiliser toutes les régions de notre cerveau en permanence, on serait des zombies bien sûr. Je vous le dis sur le mode un peu léger mais c'est vraiment le cas évidemment. Mais je dirais que pour tout un chacun c'est un mode de fonctionnement dans lequel nous allons et que nous activons de façon sporadique. Certaines personnes, et c'est pas que ce sont des imbéciles, loin s'en fout hein, certaines personnes ne l'activeront que rarement et c'est ok, c'est très bien. Et donc le mode de pleine pleine conscience va nous faire vibrer, va faire vibrer tout tout notre organisme à une fréquence entre 40 et 80 hertz. Les hertz dont je vais vous parler dans les différents modes de fonctionnement qui nous font évoluer tout au long des 24 heures que nous vivons jour après jour, ces fameux hertz sont les ondulations par secondes qui activent notre cerveau. Et donc quand on est en pleine conscience, notre cerveau va vibrer à entre 40 et 80 hertz secondes. Toutes les parties du cerveau sont mobilisées. Alors un médium va pouvoir, par exemple, en pleine conscience, activer toutes les parties de son cerveau. Effectivement aussi. Ça va être très sporadique et ça sera en alternance permanente entre le mode gamma et le mode alpha. Mais j'y reviens de suite au mode alpha. Là où nous vibrons le plus fréquemment et quasi de façon constante lorsque nous sommes réveillés, donc quand nous vivons dans la journée, c'est le mode bêta. C'est le mode le plus courant dans lequel nous évoluons. Le cerveau humain est dans la mentalisation. On n'est pas à l'ouest complet et complètement paumé, évidemment. Donc on est dans le raisonnement. On est dans l'attention de ce qui nous entoure. On est en mode bêta. C'est-à-dire qu'on mentalise les choses. Alors arrêtez de trop les mentaliser aussi, bien sûr. Il faut aussi reposer le cerveau. On est dans une concentration, oui, moyenne. C'est le mode dans lequel vous allez être lorsque vous travaillez, lorsque vous parlez aux gens, sans aller chercher plus loin. Lorsque vous vivez normalement, j'ai envie de dire. Et votre cerveau vibrera entre 12,5-13 Hertz, pardon, secondes à 30 Hertz secondes. C'est le mode dans lequel l'être humain fonctionne normalement, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez le mode alpha. C'est une phase où vous êtes en éveil, mais vous êtes entre l'éveil et le sommeil. Alors ça peut être, par exemple, en micro-sieste. Ça peut être en relaxation, lorsque vous vous détendez, lorsque vous vous relaxez, que vous pouvez, comment je vous dirais, vous sentez en fermant les yeux, vous sentez ce qui se passe autour de vous, mais vous êtes détendu. Vous sentez que ça vous calme, mais vous êtes conscient, consciente de ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez ouvrir les yeux aussi, mais là, assez facilement, vous passez du mode alpha au mode bêta, pour le coup. Vous entrez à nouveau dans une concentration de votre entourage. Et justement, je vais en venir à quelque chose. Et là, donc, vous êtes entre 7 et 13 Hertz, pardon, secondes. C'est-à-dire, votre cerveau est déjà dans la détente, dans la relaxation. C'est, je vous disais, le mode dans lequel vous allez être lorsque vous allez commencer à vous endormir, lorsque vous vous sentez un peu vaseuse, vaseuse, avant de vous endormir, avant d'entrer dans un sommeil paradoxal. Ou c'est le sommeil léger aussi, donc le sommeil dans lequel on va être quand on fait des micro-siestes, en début d'après-midi, ou après un repas un peu trop lourd, ou parce que vous n'avez pas assez dormi la nuit aussi. J'y reviens après sur cette idée du sommeil. Et le mode alpha, c'est aussi le mode dans lequel va être un médium. D'où toute l'importance qu'un médium se concentre avant une consultation, ou toute la compréhension que vous aurez qu'un médium puisse avoir, au moment le plus inattendu, un ressenti. Parce que passant du mode bêta au mode alpha en instantané, va être amené à recevoir, à canaliser des choses, et à aller les chercher en mode gamma, c'est-à-dire développer d'un coup tout son cerveau pour comprendre et réceptionner, et mettre en ordre ce que la source lui envoie. Cette capsule n'est pas faite pour que je vous explique comment je fonctionne, pas du tout, ou comment fonctionne un médium, mais ça vous amène à comprendre des choses. Et si vous avez de la médiumnité, ça vous amène à comprendre comment vous fonctionnez. Ensuite, il y a le mode theta. C'est le sommeil paradoxal. C'est le sommeil relaxation profonde, où on se détend, où on n'est plus vraiment conscient. Où l'on va aussi être en méditation, c'est-à-dire en fermant les yeux, on fait le vide en soi et on sent qu'on est vraiment, je dirais, off. Attention, de ce que je vais vous dire, je vais moduler. On est aussi, donc, en méditation, oui, quand en méditation, on peut être vraiment inconscient de tout ce qui nous entoure. On n'entend plus, on ne réceptionne plus tout ce qui nous entoure. Je vais vous dire un exemple. Le facteur peut venir sonner à votre porte. Vous êtes en mode theta, vous êtes en méditation. Vous n'allez pas entendre la sonnerie de chez vous. Ça, c'est parce que vous êtes en méditation, vous êtes en sommeil paradoxal. Alors, ça peut vous faire sortir de votre méditation profonde, mais c'est vraiment que vous êtes à fond dans la méditation. On peut atteindre cet état, theta, dans la prière ou quand on est mis en hypnose. Que ce soit une hypnose consciente ou une hypnose inconsciente. Mais, et c'est là que je vous disais, je reviens dessus. On va en sortir beaucoup plus facilement que quand c'est le sommeil paradoxal qui prend le dessus. Et là, notre cerveau vibrera, donc tout notre être, vibrera entre 4 et 7 Hertz. C'est-à-dire que plus ça va, plus on dégringole dans les Hertz et plus on est en état de léthargie, je dirais. Mais aussi en état de réception, de ressourcement et en état de reconnexion à la source, bien sûr. D'où le mode theta qui nous permet, par la méditation, la prière ou l'hypnose, d'entrer en connexion à la source, en état de conscience modifié. Et enfin, il y a le mode delta. Après, je vous donne d'autres détails. Après, il y a le et enfin, il y a le mode delta. Là, c'est le sommeil profond. Votre cerveau est off. Il peut se passer n'importe quoi. Ça ne vous atteindra pas. Vous êtes connecté, en connexion directe à la source, en ressourcement total d'ailleurs de votre organisme. Et votre cerveau vibre entre 0,1 vibration seconde. Donc, 0,1 hertz seconde à 4 hertz seconde. Vous êtes off. Je ne dirais pas que vous êtes en état de mort imminente. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est ce qui va le plus s'y apparenter. Là où j'attirerai votre attention, c'est quelque chose que je vous ai évoqué il y a quelque temps dans une capsule. Je ne sais plus laquelle. Je vous en poste assez fréquemment, il faut dire. Mais pour ceux qui me suivent régulièrement, ça va vous renvoyer à quelque chose. Vous allez le penser. Je vous évoquais le fait que bien souvent, j'ai des consultants, des amis, des proches qui me disent « Ah ben j'ai fait tel rêve, tel rêve, tel rêve, ça signifie quoi ? » Alors oui, j'adore interpréter les rêves et c'est un de mes dons. Moi, personnellement, je me souviens de très, 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 très peu de rêves. Pourquoi ? Et pourquoi est-ce que c'est souhaitable ? Alors, il y a plein de gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves et c'est très bien. Pourquoi ? Parce que quand vous vous souvenez de vos rêves, vous êtes en mode Theta. C'est-à-dire que vous vous détendez, vous vous reposez, mais votre cerveau n'est pas off. Donc, vous êtes en début de ressourcement, mais vous êtes encore en sommeil paradoxal. Et là où l'on se souvient de ses rêves, ça peut être en sommeil léger, donc en mode Alpha, ou en sommeil paradoxal, en mode Theta, mais en aucun cas en mode Delta. Et il est fondamental d'être en mode Delta un certain temps, notamment la nuit quand nous dormons et dans le sommeil profond, pour totalement se ressourcer. Et il y a fort à parier que si vous êtes tout le temps en permanence très fatigué, c'est parce que vous n'accédez pas assez à votre sommeil Delta. Alors, il peut y avoir, et en mode Delta, donc à votre sommeil profond, en mode Delta, que vous ne mettez pas votre cerveau en off, que vous ne vibrez jamais ou très peu entre 0,1 Hertz et 4 Hertz seconde. Et ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être parce que vous êtes très angoissé, donc ça peut être momentané aussi, on vous le souhaite. Ça peut être parce que vous vivez une période de grande angoisse, que vous n'arrivez pas à transcender cette angoisse, donc que vous êtes trop en mode Beta toute la journée, et qu'il vous faudrait vous mettre un petit peu en mode Alpha en conscience pour un peu lâcher dans votre journée et le faire en pleine conscience. Donc, passer en phase d'un peu entre l'éveil et le sommeil, un phase un peu intermédiaire, peut-être une micro-sieste, ou vous mettre plus en méditation, ou essayer d'entrer plus en lâcher prise réelle, ou parce que vous ne dormez pas assez, parce que vous vous couchez trop tard. Il y a des heures qui vont prioriser, en fait, le fait d'accéder à votre sommeil profond. Pour accéder à votre sommeil profond, si vous êtes habitué à lâcher prise facilement, et que le soir, avant de vous endormir, vous vous mettez en méditation, bien vous allez, même si vous vous couchez relativement tard, accéder plus facilement au mode Delta. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes préparé déjà en mode Alpha, pardon, puis en mode Theta, à accéder au mode Delta. Mais plus vous allez vous coucher tard, si vous vous êtes habitué à vous coucher à minuit, au-delà de minuit, à une heure, à deux heures, voire à trois heures du matin, que ce soit parce que vous n'avez pas sommeil, que ce soit parce que vous avez peut-être un emploi décalé, etc., vous bousillez l'accès à votre sommeil Delta. Et donc, vous avez toutes les chances de vous souvenir de vos rêves parce que vous ne passez quasiment pas en mode Delta. Et donc, vous avez cette impression d'être fatigué. Alors déjà, qu'on peut être fatigué à cause des éjections de masse coronale, de tout ce que l'on vit sur Terre, de tous les vents solaires, de tous les chamboulements. Alors, si en plus, vous ne vous reposez pas assez, essayez d'accéder à un minima, si vous êtes en décalage horaire par rapport à votre endormissement, à un sommeil régulier et régulé, essayez à minima de méditer avant de vous endormir de façon à pouvoir accéder plus facilement à votre mode Delta et à ce que votre cerveau déconnecte réellement. Et donc, pour vous en finir sur cette histoire de rêve, moins vous vous souviendrez de vos rêves, plus ça signifiera que vous êtes passé en mode Delta. Quand quelqu'un vient me dire « Je vais t'aider à te souvenir de tes rêves. » « Ah non, merci, je suis très bien en mode Delta. » « Je déconnecte, je suis assez connectée toute la journée. » Pensez à ça, je vous le dis sur le mode humour, mais je pense que vous commencez à comprendre des choses. Donc, vous avez les cinq modes, dont le mode Gamma, celui où on va vibrer la plus haute fréquence hertzienne, c'est-à-dire entre 40 et 80 Hertz. Bon, on n'y va pas trop souvent. Bien sûr que les scientifiques, les grands savants vont être amenés à y aller très fréquemment. Bien sûr que si vous avez de la médiumnité, vous allez y aller, y avoir des accès, parce que votre accès au mode Alpha va vous obliger à d'un coup ouvrir tout votre cerveau pour être amené à comprendre ce que vous réceptionnez en mode Alpha pour autrui. Ok. Mais, pas de panique si vous ne ressentez pas et que vous avez une ébullition permanente au niveau du cerveau, c'est très bien. restez en mode Beta et surtout accédez le plus possible à votre mode Alpha pour lâcher un petit peu et accédez plus facilement à votre mode Delta avant de vous endormir et en vous endormant et à votre mode Theta pour vous endormir pour accéder plus facilement à votre mode Delta. Et revenez tous en me disant « Je ne me souviens plus de mes rêves. Je serai la plus heureuse pour vous. » Ça signifiera vraiment que vous vous ressourcez la nuit et que vous êtes donc en pleine connexion à la source. C'est la seule solution que nous ayons d'être en pleine connexion à la source. En tout cas, en inconscient. C'était le message que je souhaitais vous passer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Quant à moi, je vous souhaite plein de beaux sommeils. Je vous dis à tout tout vite pour de nouvelles chroniques. Belle, belle, belle journée et semaine à toutes et à tous.